Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique et solidaire. J'y associe mes collègues députés franciliens. Les débats sur le projet de loi de finances pour 2020 qui ont eu lieu la semaine dernière ont mis une fois de plus en évidence le problème de financement de la société du Grand Paris. Et une fois de plus, sur le fond comme sur la forme, nous nous interrogeons. Sur le fond, quand allons-nous enfin pouvoir disposer d'un mode de financement pérenne pour la SGP ? Depuis le début, le gouvernement multiplie les mesurettes. Augmentation de 20% de la DAX sur les bureaux avec création d'une zone premium il y a trois semaines. Et la semaine dernière, reprise aux sept départements franciliens et à la ville de Paris, des recettes issues des droits de mutation à titre onéreux. Vous l'en avez parlé, M. Peu, 75 millions la première année, puis 60 millions d'euros à partir de 2021. D'ailleurs, Madame la Ministre, quid de la région Île-de-France ? C'est la grande absente de ce débat. Pourtant, c'est elle, l'autorité organisatrice des transports. Il y a là une incohérence et ce ne serait pas la première fois dans le millefeuille territorial francilien. Sur la forme, là aussi, nous nous interrogeons. Par deux fois, le gouvernement a pris des mesures sans concertation avec les départements et les communes. Par deux fois, le gouvernement a également pris les élus nationaux à défaut en présentant des amendements à la dernière minute sans études d'impact et sans chiffrage précis. Madame la Ministre, les élus nationaux et les élus locaux sont prêts à monter à bord du Grand Paris Express pourvu qu'ils sachent où il va. La parole est à M. Jean-Baptiste Djibari, secrétaire d'Etat chargé des Transports. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Florene. Peut-être deux points, un point de fond et un point de forme. Sur le fond, nous sommes le gouvernement qui a permis de sincériser le financement de ces projets extrêmement importants qui sont quand même passés, en tout cas qui ont été réévalués, de 24 à 35 milliards d'euros. Il s'agit là d'un glissement tout à fait significatif, je crois, de l'évaluation des besoins financiers. 24 à 35 milliards d'euros, plus 50%. Et sur le fond, ce gouvernement l'a sincérisé tant sur le plan budgétaire que sur le plan du calendrier. Et sur la forme, Mme la députée, la première réunion sur ce sujet a eu lieu il y a un an avec Mme Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, et Mme Jacqueline Gouraud, en charge des collectivités territoriales, avec les huit présidents de conseils départementaux. Donc je crois que tant sur le fond que sur la forme, ce gouvernement a été au rendez-vous et sera au rendez-vous ces prochains temps pour aider à réaliser ces projets ô combien importants. Madame la députée. Oui, je vous remercie M. le ministre. Moi j'ai interrogé Mme Borne, puisque évidemment c'était elle qui avait conduit ce sujet et cette discussion. Je le redis, une invitation comme M. Peu l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une concertation. Il y avait des mesures annoncées, il aurait été bien que nous en soyons informés et que nous puissions également en discuter.